On vient d'évoquer, là, on va pencher sur ce qui vient d'être dit, scène, entre scène et franco, tu ne la voulais pas, pas parce qu'elle s'appelle Pierre Graffat, on l'a souvent tout de suite, parce que tu ne voulais pas une grande scène. C'est vrai qu'au début, je n'ai pas compris, quand j'ai appris que tu commençais cette tournée par le plein air, on l'a terminée par l'essai. Oui, en fait, en fait, on l'a pas, en fait, pas du tout, on l'a commencé par l'intérieur. Pardon. On l'a commencé par, on l'a commencé par l'Opéra de Monaco, deuxième concert, Basilique Saint-Denis. Ah, ben voilà, c'est ça, c'est là qui tu veux. Voilà, voilà, mais on ne peut pas le faire partout. En fait, c'est l'intention qu'on avait au début, et en fait, oui, au début, on voulait être vraiment presque que dans des cathédrales ou des conchato, etc. D'abord, on s'y est pris extrêmement tard pour démarrer la tournée, mais on arrive à faire une jolie tournée, mais on n'a pas non plus, par exemple, on s'aperçoit que les recteurs de cathédrales n'acceptent pas du tout forcément, même pour un album comme ça, de laisser le lieu si ce n'est pas de la musique sacrée. Mais parfois, oui. Et puis alors, là, par exemple, le deuxième concert qu'on a fait à la Basilique Saint-Denis, c'est dans le cadre d'un festival de musique, pas forcément de musique sacrée d'ailleurs, plutôt de musique classique. Et la personne qui programme le festival a entendu l'album, ça lui a beaucoup plu, et elle a dit, nous, on va faire presque une expérience de faire venir l'Amboussi, là, dans la Basilique, pendant le festival. Et en fait, c'était très extraordinaire. Pour moi, c'était... Comme tu le dis, la vie est faite de contraintes, tu ne fais pas toujours tout ce que tu veux. Tu es un homme de rêve. Tu essayes au maximum de réaliser ses rêves, mais il y a les contraintes. Agent, adieu, firme de disque, mieux. Ça va, Jean-Pierre ? Non, attends. Ah, mais ça ne me gêne pas. Non, il va en avoir besoin. Merci, Jean-Pierre. On va le montrer. Mais donc, il faut faire un homme de rêve, et il y a les contraintes du métier. Comme on discutait tout à l'heure de l'album avec Alain, c'est un vieux rêve, Alain m'en parle aussi. Et bien sûr, il y a la vie qui est une contrainte. Vous êtes des rêveurs, lui et toi, mais vous devez faire face à des horaires, à des dates, à des tournées, à des lieux. Comment tu vis ça ? Après tant d'années, tu as l'habitude de me dire, toute la vie d'un artiste est faite de contraintes. Ah, mais oui, toute la vie est faite de contraintes. Elle est faite de rêves d'abord. Elle est d'abord faite de rêves. Et après, on essaie, on va réaliser ses rêves, on essaie de les faire. Ou on les chante. Par exemple, quand on est chanteur, on chante ses rêves. Moi, il y a beaucoup de rêves que je chante, que je ne l'ai pas réalisé, mais je les chante. Ou alors, on essaie de les faire. Par exemple, des projets concrets, comme on va faire un album, influencer par le Moyen-Âge. Essayons de passer dans des endroits qui rentrent en adéquation. Et puis alors, effectivement, il y a des contraintes. Quand on sort un album, on met nos rêves. Alors, faire un album, d'abord, c'est un rêve d'enfant. De pouvoir un jour faire un disque, d'avoir du succès, ce serait un rêve. Parfois, on le réalise. Ensuite, dans ce rêve de faire un album, on met d'autres rêves, qui sont les rêves de notre vie. Enfin, les rêves que l'on a et les amours que l'on a réussi, pas réussi. Les rêves qu'on a réalisés ou pas réalisés, on les met en musique. Et la troisième chose, et puis d'un seul coup, pour exposer tout ça, alors on est dans le concret total. Et le concret, souvent, c'est les contraintes. Alors, c'est les contraintes d'horaire, les contraintes de... Je ne sais pas ce que tu veux, etc. Mais en même temps, des fois, de la contrainte naît la joie, la création, la surprise. Ça m'est arrivé, par exemple, dans une contrainte, je ne me dirais pas de nom, parce que je n'ai pas précisément en tête, de refuser de refuser ou de ne pas être chaud pour faire telle émission, en me disant... Et, en fait, de cette contrainte est née une rencontre magnifique. ... ... ... C'est parti !